Voici notre poisson, un bon poisson s'accompagne d'un bon piment. J'avais gardé mon piment dans le frigo, j'ai juste réchauffé. Pour la recette, consultez la chaîne. J'ai déjà deux recettes de piment. Là, j'ai mon miando, j'ai décoré avec des oignons. Regardez notre poisson, comment c'est juteux. Regardez, le jus, ça chauffe, regardez ça. Bien doré et juteux. Bon, je vais déguster, regardez. Regardez ça. Un peu de piment. Hummm. Oh my god, crazy. Ça chauffe encore. Bon, coucou. Aujourd'hui, je vais me donner du poisson braisé. Poisson braisé au four. Donc, j'ai ici mon poisson, j'ai fait ça chez les Africains. Parfois, dans certains magasins, ça vient déjà nettoyer, mais pas correctement nettoyer. Donc, il ne faut jamais prendre et braiser et assaisonner sans vérifier. Donc, voilà mon poisson, c'est quoi, nettoyer. Je vais faire ces deux barres. Donc, comment je vais faire pour savoir que le poisson est frais. J'allonge, j'ouvre l'intérieur et je regarde un peu l'aspect. Donc, si ces trucs-ci à l'intérieur sont déjà un peu noirs, donc, il faut douter de l'état du poisson. Maintenant, c'est encore bien clair comme ça, bien rose clair. Ça veut dire que le poisson est encore en santé. Mais, pour vous dire vrai, c'est de la connerie, quoi. Donc, j'adierai quoi, ça reste en tellement fait. En fait, j'avais pris ça, j'ai un autre qui est plus professionnel. Mais, j'avais pris ça parce que, ça c'est ce que les pêcheurs utilisent même pour nettoyer le poisson. Ça, j'avais pris ça lors d'un de mes voyages en Italie. Donc, ça, j'ai pris ça ce petit mot parce que, évidemment, quand je nettoie avec celui-ci, ça salit beaucoup et je n'aime pas trop. Donc, j'ai pris ça parce que ça conserve les écailles du poisson. Mais, c'est vraiment, je ne recommande pas ça. Donc, ne soyez pas bluffer sur internet. Je recommande ça à 0%. Donc, ça, je vais utiliser pour nettoyer. Je vous montre comment je procède. Pour éviter de trop salir, je vais arrêter mon poisson dans ce sens. Et, je nettoie. Vous voyez, à peu près ce que ça fait. Donc, vous n'avez plus besoin. En fait, ça épargne les écailles. Ça ne me plaît pas trop. Mais, pour vous dire, c'est mille fois mieux que le couteau. Et ça, si vous trouvez ça, je vous le recommande à 100%. Donc, surtout si vous nettoyez votre poisson dehors. Là, ça peut vraiment contenir. Je le dis surtout pour ceux qui sont en Afrique. Donc, je nettoie comme ça. Vous pouvez aussi mettre dans ce sens. Là, c'est plus rapide. Normalement, ça se met dans ce sens. Donc, je nettoie. Je ne sais pas si on trouve ça online. Comme je vous dis, j'avais pris ça. Ça, ça fait déjà plus de 10 ans que j'ai ça. Et c'est vraiment en fait. Vous entendez dans cette humide-là. Et ça nettoie vraiment vite. Très pratique, très professionnelle. Donc, je vais nettoyer mon poisson, comme vous voyez là. Et je vais repasser le couteau pour me rassurer. J'ai là mon ciseau que je vais utiliser pour un peu les écailles. C'est un peu ça, il m'a fait griser avec des écailles. Ça, je vais voir de vous. Moi, je n'ai pas trop laissé les écailles apparaître sur mon façon. Non seulement, la probabilité que ça prenne feu lors de la cuisson est très élevé. Mais aussi, puisque je ne mange pas, je préfère les enlever. Donc, vous devez avoir un ciseau de cuisine. Ça, c'est pas un ciseau tout usage. C'est uniquement pour la cuisine. Donc, j'utilise pour les viandes et poissons. Je vous conseille d'avoir votre propre ciseau de cuisine. Ça doit être un ciseau très solide. Si non, ça ne peut même pas couper. Ça va se casser. Je ne savais pas que le ciseau pouvait se casser jusqu'à ce que je passe deux ou trois ciseaux dans cette cuisine. Donc, une fois mon poisson, vous voyez, je passe le couteau juste pour vérifier. Et pour enlever sur les endroits où ça n'a pas pu enlever. Donc, c'est comme ça. Puis, je vais nettoyer le milieu. Pour le milieu, je vais enlever tout ça. Je ne sais pas si d'autres personnes consomment avec. Pour vous dire, c'est au moins 500 grammes perdues qu'on paie. Parce qu'on paie au kilo quoi. Ça, c'est au moins 50 à 60 grammes. Et quand vous finissez d'enlever les intérieurs, là, c'est au moins 500 grammes perdues. Donc, si vous avez la possibilité de pager le poisson déjà nettoyé et vidé comme ça, c'est toujours mieux. Vous avez paniqué toujours. Là, je vais enlever les vider. Je vais utiliser mon couteau. Toujours de la sauce. Il faut toujours vous rassurer de bien nettoyer vos poissons et tout. Donc, je vais enlever tous ces trucs grossiers à l'intérieur. Je vais vider. Et je vais bien rincer. Avant d'utiliser le citron pour nettoyer. Allez, c'est bon. Vous voyez, comment j'ai nettoyé mon poisson. Comme je vous le disais aussi, il faut vous rassurer que votre poisson n'est pas vieux et gâté. Rassurez-vous toujours que cet endroit-ci est rose et pas vert. Sinon, le poisson peut même être amère. Donc, quand c'est rose, vous savez que non. Bon, ça, c'est du bon bas. D'accord. Bon. Je vais finir. Je vais finir de nettoyer et on se reprend. Troubien, restez ce côté-là. Je vais tout simplement. Je vais ça. Je nettoie bien la tête. Je vais manger mon poisson avec, que ce soit du myon d'or ou du plantain. Je vais vous montrer comment j'applète mes condiments. Allez, finir de nettoyer mon poisson. Là, je fais les condiments. J'ai fait les condiments pour garder. Donc, ce qui fait que je ne veux pas, pour ne pas devoir recommencer à zéro, chaque fois que j'ai envie de manger le poisson, j'écrase en quantité. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, puisque je n'ai plus de ricette. Je vais écraser les condiments en quantité pour plusieurs usages. Parce que j'ai vu dans l'une de mes vidéos, des gens ont commenté que les condiments étaient trop pour un seul poisson. C'est parce que j'ai écrasé justement pour garder. Vous avez déjà fait une vidéo sur comment je conserve mes condiments. Je mets dans un roule à glaçons et je conserve en cube. Donc, chaque fois que je fais le poisson, je sors un cube, je laisse déchirer et je marine mon poisson. Bon, notre poisson, je vais manger, on va accompagner du myondor. Donc, je vais prendre le myondor dans le congélateur. Bon, je vous conseille toujours de laisser, de dépiacer avant de congeler, sinon ça va être difficile. Pour moi, je fais venir le myondor du pays, celui-ci vient tout droit du Cameroun et je vends en fait. Donc, si vous voulez passer la commande, contactez-moi, écrivez-moi un commentaire. Je m'envoie le myondor. Myondor frais, non sujelé. Bon, une fois que je sors mon myondor du congélateur, je vais juste en ici. Je vais aller dans un piso. Bon, je vais couper des cordes. L'avantage quand vous dépiéciez comme ça, c'est quand vous faites, vous n'êtes pas obligé de préparer tout le paquet. Un paquet à 20, donc c'est trop. Je vais rincer, je vais mettre dans la main. Bon, je vais mettre les entrailles sur mon poisson de la sorte. Je vais regarder une vidéo hier où je voyais les femmes de Kribi au canard fraiser le poisson. Et elles mettaient plusieurs entrailles comme ça. Je ne sais pas si le goût est différent. Je crois qu'un avant-trait, c'est que ça cuit vite. Bon, je vais mettre beaucoup d'entrailles. Et je vais mettre le citron. On va les entrailles comme ça hier. Mon bébé qui pleut là. Bon, je vais mettre mon citron comme ça. Un peu partout. Le poisson. Le citron, en fait, permet d'enlever le goût trop fort du poisson. Ça ne nettoie pas aussi en profondeur. Ça laisse pénétrer les condiments. Bon, là, pendant que mon poisson macère dans du jus de citron, j'ai mis aussi un peu de sel. Alors, j'ai oublié de filmer. Là, mon poisson est en train de macérer dans du jus de citron. J'ai mis aussi un peu de sel, de filmer. Donc, là, on va se mettre mes condiments. J'ai mis mon myondor au feu. Pour la petite astuce, ne cassez jamais le myondor avant de mettre dans la mammite. Sinon, l'eau va pénétrer. Et quand ça va cuit, ça sera plus comme du foufou. Donc, ne cassez pas. Quand vous sautez du congélateur, ne laissez non plus déchivrer. Donc, quand vous sautez du congélateur, vous rincer, juste pour rincer les feuilles. Ou mettez dans la mammite. C'est comme du spaghetti, en fait. Dans la différence que le spaghetti, on peut casser. Dans la différence que le spaghetti, on peut casser. Et quand on veut que ce soit un peu plus petit dans le plat. Donc, là, le myondor a déjà commencé à cuit. Je vais juste... Quand ça cuit, en fait, c'est élastique. Ça peut se tordre. Donc, là, je vais juste tordre comme ça pour mettre dans la mammite. Et là, tu ne crains pas... De cette manière, on ne craint pas que l'eau puisse entrer parce que ça n'a pas été cassé. Ce qui veut dire que les feuilles sont intactes, que les feuilles ne sont pas brisées. Donc, là, moi, je cuit toujours avec un peu de sel pour faire ressortir vraiment le goût. C'est un peu comme du manier, quoi. Tu veux cuit de manière parce que ça cuit toujours avec un peu de sel. Et je vais fermer ma manier. Donc, là, je vais passer rapidement à la marinade de poisson. J'ai mon poivron que je veux mettre. J'ai deux échalots. Je mets dans mon mixeur. J'ai un oignon. Une grosse oignon. J'ai ici environ 10 gousses d'ail que je veux mettre également. J'ai d'une jansan, environ 20 graines de jansan. J'ai ici le poiron, c'est bien découpé. Voici le poiron que j'ai mis. Un poiron. J'ai mis une feuille de céleri aussi et environ 4 feuilles de persil. Là, j'ai fini d'écraser mes condiments. Je préfère que vous mettez des épices à la fin parce que je ne veux pas que ça perde trop sa saveur. Donc, là, je veux mettre du poivre noir, environ une cuillère. Une fois que j'ai fini d'imporporer mes épices, je vais écraser en deux coups. C'est sûr de mélanger. J'aurais pu mélanger aussi dans le... J'aurais pu aussi mélanger directement dans l'assiette, mais c'est égal. Bon, là, c'est un peu pénible. Et je vais mettre la quantité dont j'aurais besoin pour mon poisson ici. Donc, je vous ai dit, j'écrase mes condiments pour plusieurs usages. Donc, je vais mettre les deux poissons que j'ai apprêtés. Je vais mettre la quantité ici. Je mets un peu de sel et je marine. Le reste, donc, je vais conseiller au congélateur, comme je vous ai dit. Pour savoir, regardez l'autre vidéo. Bon, voici ma marinade. Je vais juste mettre un peu de sel, comme vous voyez là. Étant donné qu'on a bien mis un peu sur le poisson, je ne vais pas trop mettre. Je vais mettre aussi un peu d'huile. Je vais mixer comme ça. Voici la texture à quoi il est sans. Donc, voici la texture. Et je vais mariner mon poisson. À l'aide de cette spade, bon, je marine mon poisson comme ça. Bon, parfois, on ne veut pas toujours toucher avec les mains. C'est pour ça que j'utilise la spatule. Je ne veux pas que les condiments sentent trop sous-mêmes. N'oubliez pas de bien faire entre les entrailles. Pour ça, il faut bien arrêter le poisson. Pour bien faire entre les entrailles. Et n'oubliez pas de faire aussi au milieu à l'intérieur. Bon, le reste des condiments, je l'ai mis au frigo. Donc, je le fais comme ça. Je tourne le côté. Oh, ça m'a échappé. Je tourne le côté et je mets aussi là. Bon, entre-temps, je vérifie mon mignon. Donc, ça doit être déjà cuite parce que ça fait déjà 15 minutes. Le mignon se cuit normalement 15 à 20 minutes. Plus de ça, ça peut trop cuire. Ça devient trop mou. Et je suis déjà en train de préchauffer mon four pour briser le poisson. Donc, je vais mariner comme ça. Je laisse reposer. Normalement, vous pouvez laisser reposer en environ une heure de temps. 45 minutes à une heure. Mais comme je suis pressée, je vais faire immédiatement. C'est pour manger là maintenant. Bon, j'ai mis juste du sel. Pour ceux qui consomment du débrouillon végétal, vous pouvez mettre à cet instant-ci. Donc, ça dépend de tout d'un chacun. Donc, là, je vais filmer. Je laisse reposer le temps que le four finisse de préchauffer. On se reprend pour la cuisson. Là, je crie mon poisson à 300 degrés dans le four. Donc, j'ai le feu qui vient en haut. Mais j'ai aussi la ventilation. Ça, c'est pour que le poisson reste juteux. Et là, je vais sortir pour tourner. Je vais profiter pour badigeonner de condiments et d'un peu tuer. Ça, c'est pour augmenter la saveur et que le poisson reste juteux comme j'étais. Donc, là, on va sortir. Vous voyez à quoi ça ressemble. J'ai là, ma marinade. Je vais badigeonner encore. Je crois que l'astuce avec les entrailles est bien. Plus il y a les entrailles, ça rend aussi le poisson joli. Le poisson est plus joli et ça pue duratement. Bon, là, j'ai assez badigeonné. Badigeon correctement. Et je vais remettre dans le fond. Donc, je laisse encore bien doré le côté-ci avant de tourner. Évidemment, là, je m'apprête à éplucher. C'est encore chaud. Comme vous voyez, la vapeur est encore. Donc, là, je vais éplucher parce que je m'apprête déjà à servir. Voici à quoi ça ressemble. Vous voyez, ça ne colle pas. Ça veut dire que c'est le premier signe que l'on n'a pas pénétré. Vous voyez, le myon d'oeil cuit quand c'est entre comme ça. et que le dernier n'est pas trop blanc. Donc, c'est comme ça que ça s'épluche. Une fois qu'on finit d'éplucher, ces femmes-là roulent comme ça. Si vous ne savez pas roulent, c'est comme ça. On roulent là. Juste comme ça pour donner un peu de texture. C'est ça. Et je mets dans mon blanc. J'épluche un autre. Je commence par enlever la plante. Bon, ça, vous connaissez un peu. C'est vrai que ce n'est pas toujours les connaisseurs qui regardent les vidéos. Mais c'est à peu près autre. Donc, j'épluche comme ça. Donc, vous sentez que le myon d'oeil est super quand ça ne colle même pas sur les feuilles. C'est vraiment bien. Ça a bien cuit et l'on n'a pas pénétré. Je vais venir rouler comme ça. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que je finisse. Je vais vous montrer à la fin. Je vais retourner. Si vous avez mis beaucoup d'huile, vous allez remarquer que ça ne va pas coller même sur le papier à lui. Une fois le poisson retourné de la sorte, je vais venir encore badigeonner. On manquait encore la marinade un peu partout pour ça. Bon, là, je remets mon poisson dans le four et je fais. Je n'aime pas trop faire braiser dans le four parce que ça salit tellement le four. Je peux faire toujours faire dehors, soit sur le gaz, la gaz, soit sur le charbon. Après ça, il va falloir la verre pour le four. Tu peux même plus faire les gâteaux et tout parce que ça va sans... Trop de travail. Bon, on se reprend dans 15 minutes tant que l'autre côté cuise et je vous montre. Bon, là, notre poisson doit être cuire. Je vais éteindre sur mon fond. Je vais faire sortir mon poisson. Aussi, après ça réteint, je vais servir ça. Je vais vous montrer. Bon, voici notre poisson. Un bon poisson s'appompeint d'un bon piment. J'avais lié à mon piment dans le frigo. J'ai juste réchauffé. Pour la recette, consultez la chaîne. Il y a déjà deux recettes de piment. Là, j'ai décoré avec des oignons. Regardez notre poisson. Comment c'est juteux. Regardez, le jus... Oh, ça chauffe. Regardez ça. Bien doré et juteux. Bon, je vais déguster. Regardez. Regardez ça. Ouf, un peu de piment. Mmm. Mmm. Oh my God. Crazy. Mmm. I have some encore.